— Et à l'occasion de la journée mondiale contre les cancers, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Pierre Dubus avec moi sur ce plateau. Bonsoir. — Bonsoir. — Alors vous êtes président de la Fédération de cancérologie du CHU de Bordeaux. C'est à ce titre que l'on vous reçoit avant cette journée mondiale. Si on va faire un premier point par rapport au sujet qui a été diffusé dans le journal précédemment, sur ces soins de support, il a fallu du temps pour les intégrer complètement à la démarche thérapeutique. — Bien sûr, parce que tout prend un peu de temps et on s'aperçoit que c'est très important. Et c'est surtout aussi par l'avancée de la thérapeutique. Les patients qui sont atteints de cancer maintenant sont des malades chroniques. Et du coup, ils ont besoin de se reprojeter dans une vie et de récupérer. Et c'est vrai que toute cette activité physique, le soutien psychologique est très important pour leur réinsertion. — Alors on va rentrer un petit peu dans les derniers chiffres, notamment de Santé publique France du 22 janvier, qui note que sur, bien évidemment, le cancer, c'est la première cause de mortalité chez les hommes, la deuxième chez les femmes. Un homme sur cinq et une femme sur six développeront un cancer au cours de leur vie. Mais pour autant, la médecine continue de progresser sur ce sujet. Et aujourd'hui, la lumière est un peu plus grande sur cette question. — Alors il y a eu des progrès. Alors malheureusement, le nombre de cancers ne baisse pas. Mais par contre, on est capable de mieux accompagner les patients et de prolonger leur durée de vie, même si on n'arrive pas forcément toujours à guérir les cancers. C'est devenu, comme je vous disais, une pathologie de type chronique, avec des patients qui ont un suivi, qui viennent régulièrement. Et du coup, c'est important. Alors les cancers, on a des cancers qui sont très fréquents chez l'homme et chez la femme. Et puis on a d'autres aussi, des cancers moins fréquents, mais dont il est important de s'occuper. Et le CHU de Bordeaux traite tous les cancers, à la fois les cancers fréquents, mais également fréquents, prostate, colorectal, poumon, bien sûr. Et puis les cancers rares, cancers pédiatriques, cancers du cerveau, cancers ORL, cancers endocriniens. Et la liste n'est pas exhaustive, vu que tous les cancers hématologiques également. — Alors on va certainement y revenir au cours de cette interview. C'est vrai qu'on disait que c'est une approche quand même multidisciplinaire aujourd'hui. Et c'est là où il y a une force qui se crée autour du cancer, qui n'est pas juste du ressort de l'oncologue. — Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu que cancer, on ne devrait pas parler de cancer, mais de cancer avec un S à la fin, que les cancers sont multiples et qu'en sous-fractionnant les entités, on arrive à trouver les bonnes thérapeutiques qui peuvent permettre une réponse à tel ou tel type de cancer et qui ne peuvent pas forcément s'appliquer à tous les cas de manière indifférenciée. — Alors aujourd'hui, la recherche a bien sûr progressé. On parle d'immunothérapie. C'est devenu le mot à la mode sur le cancer, sur la question du cancer. — Alors oui, l'immunothérapie est une avancée majeure. En fait, on s'est aperçu que le cancer arrivait à bloquer les défenses naturelles de l'organisme et qu'avec un certain nombre de molécules, on pouvait reverser ce blocage et du coup redonner à l'individu la possibilité de se débarrasser lui-même de son cancer. Et ceci peut être combiné avec d'autres approches thérapeutiques plus classiques. On a également une grande voie de développement. C'était les thérapies ciblées. Donc en fait, on s'est aperçu que les tumeurs étaient hétérogènes et qu'on pouvait identifier par des techniques de biologie moléculaire des cibles pour déterminer des patients qui allaient être particulièrement répondeurs à telle thérapeutique, alors que le patient qui est dépourvu de l'anomalie ne va pas du tout répondre à cette thérapeutique. Et donc on a ces deux approches immunothérapie et thérapie ciblée qui sont complémentaires. Et ensuite, dans les grands développements, c'est la thérapie cellulaire avec l'approche de carticelle dans laquelle on va prendre des cellules aux patients. On va les envoyer dans une industrie pharmaceutique qui va les modifier pour les rendre. On va prendre les cellules immunitaires pour les rendre plus compatibles à détruire la tumeur et on va les réinjecter chez le patient. Alors ce sont des thérapies qui sont encore très lourdes, réservées à peu d'indications, mais dont le potentiel va grandir dans les années à venir. Et dont le CHU de Bordeaux s'en est emparé et a été un des premiers centres français à proposer ce type de traitement. Alors justement, le CHU, c'est aussi un centre hospitalier universitaire. On y fait de la recherche. Vous parliez des cancers de façon globale. Ceux qu'on connaît le plus, c'est les plus fréquents et puis les autres qui sont plus rares, mais qui font l'objet aussi de recherches. Et chaque unité, entre guillemets, de recherche au CHU travaille aussi sur ces cancers-là et vont faire l'objet, entre guillemets, d'un hub où aujourd'hui, la transversalité et la transparence entre les unités sera totale et les résultats des uns pourront servir aux autres. Alors c'est bien sûr la grande force d'un hôpital comme le CHU de Bordeaux d'avoir des personnels hospitalo-universitaires qui ont un pied du côté de l'hôpital et un pied du côté de l'université et qui font à la fois de la recherche clinique au niveau du CHU, mais également de la recherche transnationnelle, voire fondamentale, en connexion avec les unités de recherche, qu'elles soient INSERM ou CNRS. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de structuration sur la ville de Bordeaux avec la mise en place d'une unité INSERM rassemblant toutes les forces de la cancérologie. Et les professionnels du CHU de Bordeaux font bien sûr le lien entre le patient et ce qui peut être extrait de la recherche fondamentale. Comment évolue-t-elle aujourd'hui ? À vitesse grand V, bien évidemment, mais au fil aussi des financements, c'est toujours la complexité de la recherche aujourd'hui ? Alors on n'a pas sur le plateau critiqué le système français, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir des financements conséquents. On a toujours tendance à faire un peu de ce poudrage et d'être obligé d'aller de jongler, d'être toujours à la recherche des financements. Bon, ça, c'est un petit point négatif. Mais de notre côté, si on regarde avec un peu de recul sur le plan mondial, quand même, la recherche s'est focalisée et a pu avancer. Et la France, en termes de recherche clinique, n'a pas à rougir de sa production au niveau international. Et le CHU de Bordeaux, en particulier. Et le CHU de Bordeaux, non plus, a de très bons résultats et va participer à plein de travaux de recherche et de publications au rang international sur les cancers du rein, sur les cancers du rectum, dont on est un des leaders mondiaux, sur la chirurgie du rectum, sur plein d'autres domaines, sur les lymphomes cutanaises, sur la pathologie hématologique. Donc le CHU, vraiment, rayonne et irrigue les laboratoires de recherche par ses contacts et par son personnel. Et également, le CHU de Bordeaux dispose d'une banque de tumeurs, c'est-à-dire que les patients... Alors c'est la tumorothèque. Ce qu'on appelle la tumorothèque. C'est l'unité dans laquelle vous travaillez. Voilà, l'unité dans laquelle je travaille, puisque moi je suis membre du laboratoire de biologie des tumeurs tumorothèques. Et on demande aux patients qui veulent bien l'accepter de signer un engagement dans lequel ils autorisent les chercheurs à prendre leur prélèvement et à travailler dessus afin de mieux comprendre les cancers et afin de dégager de nouvelles pistes thérapeutiques. C'est aussi ça, la participation, on va dire, plus globale des patients pour permettre de faire avancer la recherche. Je pense que les patients sont acteurs de leurs problématiques et c'est sûr que le fait d'aider les chercheurs à pouvoir travailler sur leur prélèvement est une petite brique qu'ils apportent en contrepartie des soins qu'ils reçoivent. En général, on ne fait pas de prélèvements supplémentaires, ce sont des reliquats des prélèvements que les patients ont eus pour leur traitement. Vous parliez tout à l'heure de cancer pédiatrique. Fait-on la différence entre le cancer de l'adulte et le cancer pédiatrique aujourd'hui ? Alors oui, il y a une différence parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était, on le sait depuis longtemps, que ce ne sont pas les mêmes types de tumeurs qui touchent l'enfant que l'adulte et donc il y a des spécificités. Les cancers de l'enfant sont plus agressifs mais d'un autre côté répondent mieux aux thérapeutiques ce qui fait que globalement, on arrive à guérir un certain nombre d'enfants mais avec des approches qui sont légèrement différentes. Et puis on a tous les problèmes de croissance, tous les problèmes de prise en charge psychologique, également de scolarité, de fertilité qui sont associés dans cette prise en charge des cancers pédiatriques. Et c'est vrai que le CHU, là-dessus, est le centre de référence régional puisqu'il faut avoir plein de micro-spécialistes dans tous les domaines pour prendre cette activité de cancérologie pédiatrique. Professeur Dubus, merci d'avoir été avec nous ce soir. De rien. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous sur Télé7. Bonne soirée à tous.